... Donc voici Falador qui va arriver, c'était Patrick, c'est la même maison, c'est le hara du Pécos aussi, qui se situe tout au sud du Gers. Voilà, donc voilà, Sophie qui amène Falador suivi de son mâle, de son poulain, allez vas-y avance bonhomme, de son poulain de Network. Donc la mère est baie, le père est noir et le poulain est alzan, dans une logique implacable. Donc voilà, c'est Pascal Brun, le directeur du RAS National du Nyon-Angers, qui remet le prix. Je vais prendre en photo ce poulain, parce qu'il est quand même pas mal. Un fils de Network, hop. Merci encore à l'ensemble de nos partenaires qui permettent de faire de... Voilà, c'est assez rapide, hop. Et donc on va accueillir désormais... On va accueillir désormais, vous pouvez venir. Je fais la circulation aussi, comme ça c'est plus pratique. Voilà la quatrième place, l'étoile filante. L'étoile filante ici, avec un nouveau produit de Zamounchou. Voilà, c'est ça, oui, Jade de la Palisse, produit de... Fille de Zamounchou, née le 12 avril. Là voilà, et c'est Yann qui récompense l'étoile filante, avec Maurice Lille. On rejoint pour la première année ici, à Tarbes, secrétaire de l'association des éleveurs d'AQPS dans l'ouest de la France, organisateur du concours AQPS au Lyon d'Angers, et également président de l'association des découvreurs... Donc là, on va passer à la suite. Ensuite, la suite, donc le numéro... Alors la suite, c'est le deuxième type de classement. Les poulinières et fôles, mais qui ont plus de pourcentage d'anglo-arabes. Là, en l'occurrence, on va attaquer, non pas avec le 5, puisqu'il est absent. On va demander le 6, peut-être Jean-Philippe ? Eh bien, on enchaîne à la télé, on ne perd pas de temps. On a le numéro 5 étant absente, donc Ambre des Graves. On appelle le 6, Flarose du Pécos. Alors les Pécos sont très présents aujourd'hui, omniprésents. J'espère qu'ils vont pouvoir enchaîner assez rapidement. Flarose du Pécos. Alors, elle-même, Flarose du Pécos, la mère, qui a un pourcentage de 58,47%. Vous voyez, c'est très très précis. Le pourcentage, il est tout simplement fait avec la moyenne de pourcentage du père et du pourcentage de la mère. Flarose du Pécos, fille de Mangarose, qui a été deuxième du Grand Prix des Pouliches à 50% à Tarbes. Ça, c'est intéressant parce que le Grand Prix des Pouliches, c'est une des courses classiques. Il va se disputer demain, demain, sur l'hippodrome de Tarbes, tout près d'ici. Là, on est au Hara national de Tarbes. Et demain, sur l'hippodrome, il y a la fameuse réunion des ministères. Qu'est-ce que c'est que les ministères ? C'est le prix du ministère de l'Agriculture pour les chevaux à 25% et pour les chevaux à 50% en gros. Et puis aussi, les concours des Pouliches, l'équivalent des prix de Diane. C'est un peu la Bruders' Cup en fait en gloire. Et alors, Flarose du Pécos, une fille de Mangarose, a été deuxième de ce Grand Prix des Pouliches. Donc, c'est une jument classique. Et c'est une fille de Mangarose et Malina par Ma Alem. Et c'est la souche de... Pas de ceux qui sont passés précédemment. Enfin, bien que tout vienne de la même origine maternelle. Mais bon, peu importe. C'est la souche notamment de Faucon Noir qui a été un très bon cheval de course et un étalon. Elle va nous être présentée dans quelques instants. Je vais aller voir en direct où est-ce que là on est. Elle va nous être présentée avec une nouvelle fille de Zamuncho. Décidément, l'omniprésent étalon Zamuncho qui fut un champion sous la casac de Jean-Bi-Rabbin. Alors, je m'éloigne. Pour savoir où est-ce que nous en sommes. Si le 6... Oui, c'est bien ça. Le 6 est prêt d'arriver. Alors, où est l'animal ? Vous avez le 7 ? Attendez, on va peut-être prendre le 7 en attendant que le 6 arrive. Je vais demander. Approchez-vous. Alors, je vais demander au commissaire. Messieurs, le 6 n'est pas prêt, mais le 7 est prêt. Est-ce que vous voulez prendre le 7 ? Allez, amenez le 7 alors. Amenez le 7. Hop, on va amener le 7. On va remercier le signal que le 7, Be Blue est prêt. Voilà. Et le 6 va arriver après. On n'allons pas perdre de temps. Et quand même, c'est-à-dire qu'il se plie avec deux coulinières dans la première... Alors, attention. Alors, attention. Je vous demande de regarder avec la plus grande attention la pouliche qui va passer. La jument qui va passer avec sa pouliche parce que Be Blue n'est autre que la mère d'un avion du meilleur... Oui, voilà, c'est ça. Du meilleur anglo-arabe de sa génération, c'est-à-dire bénévolot de Paban, fils de Lavierco, qui sera bientôt étalon, présenté par madame Delmas Barrère, qui est là très tendu, pas très loin dans les tribunes, cigarette au bec, aussi tendu que lorsqu'elle court avec bénévolot de Paban. Alors, une histoire commune entre la qualité, entre les modèles et allures et les courses. Bénévolot de Paban, le produit de cette magnifique jument qui s'appelle Be Blue, a gagné lui-même le concours des deux ans élites, la compétition que nous allons voir cet après-midi, avant de devenir l'avion qu'on connaît. L'année dernière, il a gagné ce fameux prix du ministère devant Sherco, devant son grand rival Sherco à Tarbes. Et figurez-vous que l'a trois ans, celle qui a trois ans, qui s'appelle Unica de Paban, qui va courir demain le ministère, qui a le Grand Prix des Pouliches, je ne sais plus quelle course exactement, fille de Lavierco, a gagné aussi le concours élite l'année dernière, ici, à deux ans. Donc maintenant, là, on va voir si c'est Pouliches de Policymaker, qui porte donc le 7B, qui s'appelle Gapa de Paban, et qui a un modèle aussi extrêmement imposant, va pouvoir s'imposer à nouveau dans ce concours. Voilà, superbe jument, cette Be Blue. Voilà, très belle jument, cette Be Blue. Super modèle. Et ici, avec une fille de Policymaker, qui va rester avec nous, voilà, regarde-nous, qui va nous être présentée désormais au pas, voir au trop. Alors, on va regarder cette Pouliches. Très intéressante Pouliches, un des meilleurs pédigrés du catalogue. Tout à l'heure, on parlait de Floride du Pécos, Frivol du Pécos, c'est vraiment le même genre de niveau, là, c'est-à-dire le top niveau. C'est vraiment l'élite de la race, là, qu'on voit. Frivol du Pécos, et puis ici, donc, Be Blue. Donc, la Virco est mort, donc elle n'a plus pu aller à la Virco, mais elle est restée dans le domaine du pur sens, cette Be Blue, puisqu'elle a été à Policymaker. Be Blue a 57,2% d'anglo, et donc la Pouliches, franchement, la moitié, donc 26,28,6, pardon. Elle est super énergique, que vous voyez ici. Hop, elle va tellement vite, je n'arrive pas à la prendre en photo. Peut-être un peu lourde, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Alors, les juges s'y intéressent de très près, évidemment. Voilà, comme vous pouvez le constater, elle a une tête assez lourde, un tête un peu, un front un peu, un chanfrein busqué, qui tranche un peu avec l'élégance et le style général des anglo, mais vous voyez que la mère a déjà, elle-même, un fort modèle. Le bénévole de l'autre pas bon, il était quand même plus classieux, en fait, dans son expression, dans sa tête. Celle-là, en tout cas, elle a un modèle hyper imposant, et puis elle se bouge, parce qu'on a du mal à la fixer dans l'objectif. Hop là, la bête là-haut. Et la dame, l'éleveur, c'est la dame qui est juste à côté, juste derrière. Voilà. Restons calmes. Ça, c'est ce qu'on appelle des chevaux d'élite. Excuse-moi. Hop là. Hop là. Alors, les jugements sont plus longs que pour les deux ans, parce que là, déjà, il y a deux chevaux à juger, et en plus, ils ne se tiennent pas facilement en place, avec les petits. Tout à l'heure, cet après-midi, pour les deux ans, ça ira un petit peu plus vite. Pour attribuer une autre collective, à Biblou, suite à le bois de Pabon. Donc, je vous rappelle, c'est le lot 7, avec le 7B. Donc, Biblou la mère, bois pas de Pabon la fille, par Policymaker. Je vous rappelle, sa date de naissance, le 25 mars. C'est important, les dates de naissance pour les foules, bien sûr. Le jury doit communiquer un total de 5 notes pour chaque coulinière. La note la plus importante, un coefficient 4 pour le modèle, coefficient 3 pour les membres, et ensuite, un coefficient de 1 pour le pas, pour le trop, et puis, pour le petit, et une impression dégagée par la coulinière. Voilà, la mère de Pabon, et puis, le cas de Pabon, présentée par l'élevage d'Elmas Barère. Voilà, l'élevage d'Elmas Barère, nous quitte, avec, l'élevage d'Elmas Barère, on n'a que une ou deux poulinières, mais une poulinière d'élite, voilà, c'est la dame qui est là, l'élevage d'Elmas Barère. Ça va madame ? Ça va monsieur. Alors, elle est belle la pouliche ? Oui, elle est belle, mais elle s'est blessée, au pied. Le numéro 6, enfin, elle ne boite pas, ce n'est pas grave. Non, elle ne boite pas, mais elle s'est blessée, elle s'est enlevée de la corne, alors ça, à moins que ce soit très midi, donc ce n'est pas grave. D'accord, très bien, elle est belle quand même, on la verra sur les terrains. Alors, qui est-ce qu'on va accueillir ? Le numéro 9, là-bas. Allez. Soyez la bienvenue. Le 9. On dit que le rat du précoce se prépare en coulisses, on accueille Oxifleur de l'Elmas Barère. Voilà, on a entendu Sophie dire non en grand cri, quand on lui a demandé s'il était prête, donc on accueille le numéro 9. Donc, il y a pareil, il y a 4 chevaux là, dans cette catégorie. Donc, ici, le 9, c'est Oxifleur de l'Aïsa. Qui a gagné, qui a gagné le concours, qui a gagné, ma mémoire me fait-elle défaut ou c'est bien cette jument qui a gagné l'année dernière ce concours ? Voilà, le concours des Paulinières suités, également. Oxifleur de l'Elsa est 51,51%, championne suprême, voilà. Donc, Manga Rose, pour le père, Ixia Fleur de l'Aïsa pour la mère. Elle nous est présentée avec Babette d'Aïsa, Babette d'Aïsa, c'est de Poulish Alzan, c'est ça, Poulish Alzan, qui va rejoindre sa mère, hop, qui est une fille de Kanger Jolie, des talons de base dans le monde de l'Anglo-Arabie. Voilà, on va lui demander de marcher, les juges ont demandé de marcher, donc, pendant que Robert Paulin va prendre l'avantage et se mettre en avant pour prendre des jolies photos de ce numéro 9, Oxifleur de l'Aïsa, présentée par Mme Marguerite Prunet-Foch, du Pyrénées-Oriental. Voilà, Oxifleur donc présentée au pas, de derrière et de devant, et avec cette Poulish bondissante, hop là, bondissante mais un peu timide quand même. Voilà, maintenant au trot, hop là, n'écrasons pas les juges. Voilà, donc là, les juges ont bien regardé la mère, ils s'intéressent un peu plus à la fille désormais. Donc, Yann Poirier, juge que je connais le mieux des quatre puisque c'est mon frère, fait le tour de l'ensemble. Donc, Poulinière avec son foal, la Poulinière avec son foal le l'an dernier qui était un foal et des nombreux premiers, voilà, c'est ça, qui s'appelait Oxygène de l'Aïsa a gagné. Ce concours a été championne suprême de l'ensemble des Poulinières suité. Donc, Oxifleur, c'est le 9, la mère, et Babette d'Aïsa, c'est le 9 B. la Pouliche. Pouliche qui est alors d'un modèle différent du précédent, puisque la Pouliche précédente était vraiment très imposante, beaucoup de rayons, comme ça. Là, cette Pouliche qui a soif est plus petite, mais en revanche, enfin, c'est pas qu'elle est plus équilibrée, mais elle est vraiment très bien équilibrée, en tout cas, cette Pouliche-là. Elle a du dos, elle a un dos large, elle a un rein court, mais un rein puissant. Voilà, une Pouliche qui marche très bien, comme vous pouvez le constater. voilà, en fait, il y a un des juges, le docteur Langlais, qui a redemandé de voir le Poulin au pas. Bon, il trotte. Hop, 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 revient par là. Voilà. Il s'agit d'essayer d'amener la Pouliche au pas devant le juge, ce qui n'est pas une mince affaire, mais on va essayer. Voilà. 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 Donc ça a l'air d'être bon pour Oxi-Fleur. Très bonne gagnante en course. C'est bon ? Pas encore ? Très bien. Il y a des choses à voir alors. Ok. Donc le 9 est passé et donc c'est pour ça que maintenant on va accueillir les chevaux du Harat du Pécos. Les chevaux du Harat du Pécos. Il y a deux lots. Donc il y a deux lots du Harat du Pécos qui vont arriver dans quelques instants. Ils sont juste là. Alors ce premier lot, ce n'est pas Family puisque Family c'est une jumeau en bébrune. C'est le 6. Le voilà. Flarose du Pécos est une fille de Mangaros et Flamina. Et elle est suité d'une pouliche qui s'appelle Fuchsia du Pécos qui est, je vous le donne en mille, par Zamuncho. C'est-à-dire à croire que Zamuncho est un véritable roco siffré dit de l'anglo-arabe puisqu'il a sailli toutes les juments qui sont présentes en tout cas. Quasiment toutes celles qui sont présentes ici en tout cas. Il les a bien remplies en tout cas. Nous avons donc la Flarose du Pécos, une poulinière. Je parle bien de la poulinière. Le 6 à 58,47% d'anglo-arabe. Et elle a été donc saillie par Zamuncho qui lui a 30% et quelque chose d'anglo-arabe. Donc la Fuchsia du Pécos, la petite pouliche qui est là, qui est née le 25 mars, a un pourcentage d'anglo-arabe de 43,67%. Flarose du Pécos, c'est de jument alzane. Il y a beaucoup d'alzans chez les Pécos, notamment France et Fair Play du Pécos, les deux vedettes les plus récentes. C'est elle-même une jument classique puisqu'elle a été deuxième du Grand Prix des Poulis chaque à 50% à Tarbes. Je vous le rappelle, c'est une des grandes épreuves qui se déroulent dans l'édition 2011. Va se dérouler demain sur l'hippodrome de la Loubert à Tarbes. Une sorte de Breeders' Cup de l'anglo-arabe. C'est la lignée maternelle à la passe. On va pouvoir faire revenir Flarose du Pécos. Jument classique, c'est une jeune poulinière puisque son premier produit s'appelle Fuego du Pécos, il a deux ans. Il n'a pas encore couru. Elle n'a pas été produit en 2010. C'est une foule qui s'appelle Fuchsia du Pécos par Zamuncho. Cette année, Flarose est saillie pleine. Elle est pleine la jument ? Elle est pleine de Cargues-des-Landes. Voilà, merci. Cargues-des-Landes, donc le superstar des anglo-arabes à 50% qui avait remporté 10 de ses 11 tentatives. tout aussi facilement les unes que les autres. Son seul échec est resté totalement, d'ailleurs, inexpliqué. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Voilà, encore un jury très international cette année, puisque nous avons la Suisse, la Manne, qui est représentée ici par M. Bouddha, qui s'appelle l'Anglais, au côté de M. Poirier, qui est au même. Donc voilà, désormais les juges ont fait le tour de la jument, de la question en tout cas, pour la jument, maintenant ils veulent voir les allures du poulain, du produit, qui est une pouliche, qui s'appelle Fuchsia du Pécose, dont je vous rappelle le père, Zamouncho. Merci. Oui voilà, autre haut, oula, plutôt au grand galop en l'occurrence. Quelle foulée, quelle allure. Donc c'est bon, c'est bon pour Flarose du Pécose, donc maintenant il nous reste Family, alors ça c'est une vraie, Family, je vais tourner la page pour arriver, sans me tomber à la renverse, ça ferait un happening assez rigolo, mais bon, Family c'est le numéro 8, qui porte 60,02% de sang anglo-arabe, et qui est, qui est, qui est, qui n'est pas encore arrivé, c'est vrai que c'est pas évident de faire sortir deux chevaux les uns à la suite des autres, donc Family, je regarde ici, non elle est pas encore là, Family, je vais en parler quelques instants, est une fille de Donald Duck, un fameux personnage de Walt Disney, mais également un étalon anglo-arabe, c'est-à-dire que, dans les étalons anglo-arabe, on a des drôles de noms, on a eu Donald Duck, on a eu Gnome aussi, alors on n'a pas encore eu Rent-en-Plan ou ce genre de choses assez étonnantes, en tout cas Family est une fille de Donald Duck et Ferdelia, alors Ferdelia, on retrouve une souche dont on a déjà parlé un petit peu plus tôt, Ferdelia c'est la grand-mère de Frisbee du Pécose, Very Fast, mieux encore, c'est aussi la grand-mère de cette série de produits et de poulains un peu bizarres qui s'appellent Félé, Fofole, Frappé, Fracassé et Furie, et voici donc Family, cette magnifique jument bébrune, qui est suité de Fievé Lupécos, un fils de Zamuncho, on a essayé toutes les juments ce Zamuncho, voilà, un poulain assez haut sur jambes, Alzan, et une poulinière imposante, bébrune, Family, elle vient tous les ans, Family, vient tous les ans, qui est de Donald Duck, 60,2%, Elle est suité d'un Family de Fievé Lupécos, Bon alors Family, en plus de ça, elle porte une robe assez flatteuse, bébrune, Et alors, donc je vous rappelle, la suité de Fievé Lupécos, fille de Zamuncho, fils de Zamuncho, qui porte un pourcentage exact de 44,44%, et elle est présentée, est en plaine de Cargaz des Landes, Voilà, les hommes un peu au travail de temps en temps, ça ferait pas de mal, ça change rien en tout cas, Family, donc, Donald Duck, la mère par père d'Eliant, la grand-mère par Djerbawa, arabe, c'est là d'où vient le sang anglo-arabe, c'est une jument qui a été croisée avec Djerbawa, un chef de race parmi les arabes, Autro, voilà, Autro, Voilà, Family est la sœur de Salador, que nous avons vu tout à l'heure dans l'autre catégorie, qui est également la sœur de l'excellent Pax du Pécos, gagnant en coups de nombreuses épreuves, Bonne session. – Merci. – Sous-titrage SR 2021 Donc, Family, qui a 12 ans exactement. Donc, je vous rappelle, elle est présentée pleine de carguez des Landes. C'est la soeur de Falador qu'on a vu tout à l'heure et qui avait moins de pourcentage d'anglais arabe. C'est pour ça qu'elle n'était pas dans la même catégorie. Soeur de Fax du Pecos, qui a un IAA de 144, alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'y comprends rien, mais en tout cas, ça veut dire qu'elle était toute bonne. Et Family elle-même avait un IAA de 100, non, Falador 143 et Family 168. Donc, Family, une vraie jument classique, qui a gagné toute, qui a été la meilleure trois ans de sa génération, Family, qui a gagné toutes les plus grandes épreuves. C'est donc cette fille de Donald Duck. Tandis que le ciel s'assombrit, j'espère qu'on ne va pas prendre une inverse sur le coin du nez. A vu, cette couleur, on a bien pu dire qu'il y a un peu, le mois dernier, un enfant dans une grande fille, avec des logos arabes. Merci. C'est bon ? C'est bon. Je peux déjà dire ça. Nous allons d'ailleurs très rapidement demander à avoir un studio bouc unique pour tous ces pays-là, ce qui devrait être présenté cette année. Alors il faut savoir qu'ici, nous avons essentiellement aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, les anglos de course, donc la section de course qui a ses journées nationales et internationales, puisqu'elles sont devenues internationales vu les étrangers que nous avons, directement à Tarbes. Mais nous allons bien au-delà de toute façon, puisque nous retrouvons à travers l'origine des courses nos critères de base, les critères de base de la race, la pure race. C'est pour ça que nous tenons particulièrement à toutes ces origines courses qui sont différentes, mais qui sont complémentaires par rapport au sport, puisque vous savez qu'il y a des passerelles entre les courses et notamment le complet. Ceci dit, il faut reconnaître une chose, c'est que les critères de la race, on les retrouve essentiellement dans les courses avec le modèle, la locomotion tel que nous le souhaitions. Mais effectivement, on peut penser qu'aujourd'hui, avec le concours directement du ministère de l'Agriculture, de l'IFCE, d'une part, et de France-Hara, nous espérons développer cette race et la rendre encore plus compétitive et surtout présente, non seulement sur le terrain de concours pour le sport, mais essentiellement sur les champs de course, parce que nous pensons qu'il y a un avenir pour cette race-là, à ce niveau-là. Vous avez parlé du concours du ministère de l'Agriculture, de l'IFCE, de France-Hara. Ne nous voilons pas la face. Ces institutions qui ont supporté les races de chevaux depuis des lustres se désengagent complètement aujourd'hui, plus rapidement encore que prévu, en tout cas dans les courses. Est-ce que vous, dans la partie sportive, vous pouvez vraiment croire qu'ils vont continuer à vous soutenir ? Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous avez raison, l'État se désengage, mais l'État ne se désintéresse pas de la race. Bien au contraire, puisque nous pouvons et nous avons obtenu d'être classés en tant que race menacée. Pourquoi race menacée ? Parce que ça nous permettait de les redémarrer. Ce n'est pas que nous sommes plus menacés que d'autres, parce que si on prend au niveau international, vous verrez que nous avons un effectif qui est quand même important. Par contre, il y a un intérêt pour l'État, c'est que nous apportons une génétique qui est intéressante. Nous sommes considérés comme améliorateurs au niveau du sang que nous apportons, et notamment en sport, puisqu'on apporte le sang sous la masse. Aujourd'hui, l'État nous soutient fortement à travers un programme différent, puisque nous avons un programme de race menacée. Mais je voudrais dire une chose, nous ne comptons pas sur l'État. Nous comptons essentiellement sur la volonté des éleveurs, sur une association dynamique que nous essayons de représenter. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement les seuls à aider directement les éleveurs comme nous le faisons. Nous espérons être payés en retour avec notre programme d'élevage que nous avons mis en place, et que les années futures vont nous permettre de développer cette race et de la rendre encore plus compétitive. Nous ne sommes pas inquiets pour l'avenir, il ne faut pas être inquiet. Je crois que simplement, c'est un nouveau départ. Il est fini le temps où on allait simplement qu'émander à l'État ou aux rats nationaux en disant, chaque fois, donnez-nous quelque chose, donnez-nous notre bol. Aujourd'hui, nous devons vivre par nos moyens, et c'est la meilleure façon de montrer le dynamique de la race, mais également de la rendre performante, parce que là, à mon avis, resteront seulement ceux qui ont la volonté de faire vivre cette race et de travailler avec cette race-là. Je crois que l'avenir, honnêtement, il est assuré pour la race si les générations qui viennent continuent à vouloir, de façon précise et très technique, élever des chevaux de race angloirave. Et puis, bon, n'oublions pas une chose, je voudrais vous dire, c'est vrai que nous avons quand même un passé derrière nous, notre passé a une très belle histoire, mais vous verrez, l'avenir aura une mémoire. Et ce qui convient, c'est essentiellement de transmettre à nos jeunes générations d'éleveurs cette passion que nous avons pour une race, parce qu'elle est utile, pas simplement pour sa beauté, pas simplement parce que c'est une figure, pas simplement parce qu'on vient voir ici une race, un peu comme on irait admirer telle ou telle autre race, non, simplement parce qu'en plus, elle a une utilité. Et cette utilité, c'est sa génétique et son sang, et une volonté de comme toute petite race. Je pense qu'au niveau des courses, comme au niveau de l'anglo de course, il y a un bel avenir aujourd'hui, dès l'instant où il y a la volonté des éleveurs. C'est une question de volonté, vous le verrez. Merci, M. Bernachaud. Et quand on parle de l'avenir, on va voir ça tout de suite, parce qu'on vient d'avoir le classement. Merci. On se retrouvera sans doute tout à l'heure. On vient d'avoir le classement. On vient d'avoir le classement. Hop. Est-ce que vous avez un petit classement à me donner ? Un petit classement. Le voilà. Merci. Merci. Alors, voilà. Alors, la quatrième place a été obtenue par, parce qu'ils sont quatre, hein, par Biblou. Donc, pour une fois, Biblou n'a pas gagné à travers ses produits à un grand prix. C'est la mère, je vous rappelle, de Bénévoe de Pabon, Unica de Pabon, qui avait gagné le concours Elite des deux ans. Et là, elle est quatrième. C'est le numéro 7. La troisième place est obtenue par le numéro 6, Flarose du Pécos. La deuxième place est obtenue par le numéro 9, Oxyfleur de L'Aïsa. Et la première est obtenue par... Par... Family ! Que voilà, au grand trot, Family, cette belle jument, Bébrune, fidèle. Fidèle des... du concours de Tarbes, et qui, cette fois-ci, s'impose... Hop ! On va laisser les juges aller rendre les prix, qui, cette fois-ci, s'impose... Voilà, ce qui va repartir les bras vers les cadeaux, par les partenaires, par les partenaires internationales, qui en sont déjà leurs 9e évitons. Le docteur Langlais, juge allemand, inscéré en France, près de Limoges, éleveur de Traquenaires, notamment, le docteur Langlais, récompense Sophie, et cette belle histoire avec Family. Voilà, tandis que... une petite pluie commence... Voilà le numéro 9, oxyfleur de l'Aïsa... Alors, juste après leur mise des prix, on va faire une toute petite coupure pour replacer la caméra, parce que là, il commence à pleuvoir un peu sérieusement. Donc, on va aller se mettre... On va aller se mettre sous la tente pour se protéger. Il juge pour la première fois avec... Il pleut, hein ? Voilà, donc là, on va laisser vite parce qu'il commence à pleuvoir dur. Donc, on a vu passer le numéro 9, oxyfleur de l'Aïsa. On va accueillir maintenant Clarose du Pécosse, le numéro 6 de votre programme. Elle est classée 3e, 6e du 82, c'est la note pour cette fille de Banca Rose. Présenté, parlera du Pécosse dans le Gers. Donc, voilà le numéro 6, Clarose du Pécosse, avec cette pouliche... J'hésitais, mais enfin, je n'aurais pas dû, puisqu'elles sont toutes par Zamounscho. Donc, c'est un juge suisse qui remet le prix à Sophie. Clarose du Pécosse, donc avec cette pouliche de Zamounscho. Hop, on a marché sur le pied du juge, la poulie, la jument, c'est pas grave. Le Suisse n'est pas en sucre. Merci. Il est en chocolat, le Suisse, hein ? C'est pas tout à fait pareil, mais il n'est pas en sucre. Ils ne font que dans le lait et non pas dans l'eau. Biblou ! Ah, Biblou, ah, Biblou, là, Biblou, là, c'est pas son année, hein, Biblou. Parce que l'habitude, enfin, en tout cas, pas elle-même, mais avec ses produits, elle gagne tous les grands prix. Et puis là, ben, elle est dernière de sa catégorie. C'est comme ça. Là, voilà, Biblou qui va être suivi. C'est le numéro, blablabla, c'est Biblou avec sa pouliche de, je ne me souvenais plus du nom, de Policemaker. Voilà, Biblou, c'était le bois, pas de savants, par Policemaker. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors ce qu'on va faire, comme la pluie commence à s'abattre assez méchamment sur Tarbes, on va faire une petite coupure de façon à un peu protéger notre matériel et on va se retrouver dans quelques instants puisqu'on va retrouver les foules. Allez, petite coupure tout de suite. Kézen Dupécos, fils de Zavounchou et Family, c'est lui qui remporte la catégorie des poulains, 7,10 pour la note. Merci. 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 Il a un an qui est né le 22 mars. Il est en gros à 44,44%. C'est M. Pascal Brun qui va récompenser ceci. Ah oui. Alors voilà. Petit instant d'hésitation car nous avons désormais un classement spécial fôle. Alors le classement spécial fôle, il y a d'abord les mâles. Donc il y en a deux. Il n'y avait que deux mâles. Donc voilà. Le classement des fôles mâles, c'est lui qui a gagné. Là, c'est le fils de Fievé Lupécos, le fils de Zavounchou et Family. Family a gagné elle-même de ce côté le concours des poulinières. Donc le 8. Donc le deuxième, c'est le deuxième puisque de toute façon, ils étaient que deux. Et c'est un autre Dupécos parce que c'est... Voilà. Funko Dupécos est un cousin de Fievé Lupécos puisque les deux mères sont soeurs. Falador et Family. Funko Dupécos, c'est un fils de Network. Alors je ne sais pas si on va le voir. Est-ce qu'on va le voir ? Est-ce qu'on va le voir ? Et voilà, votre présentateur préféré va braver les intempéries pour aller regarder si on va voir Funko Dupécos. Hop. Merci à Arnaud Poirier, un journaliste qui se bouille. Alors, voilà, le voilà à Funko Dupécos. Sophie, Sophie de Courval qui est à grande foulée, va nous amener dans quelques instants. Funko Dupécos qui arrive. Mais quelle foulée et quelle forme ! Allez bonhomme, Funko Dupécos, donc il porte le 1B. Le voilà, Funko. Voilà Funko qui est deuxième. Deuxième un peu sans concurrence, ceci étant, puisque de toute façon, ils n'étaient que deux. Voilà un bel outil. Et il est assez lointain deuxième, c'est vrai, mais de toute façon, comme ils n'étaient que deux mâles, voici notre Funko Dupécos qui est donc deuxième. Il y avait plus de concurrence dans les femelles, je vais vous en parler dans quelques instants. Alors, c'était donc Funko Dupécos, fils de Network et Falador. Tandis que là, il pleut quoi. Je croyais qu'ils étaient toujours beaux dans le sud-ouest, mais c'est vrai, comme le sud-ouest est vert, plus que l'ouest, c'est parce qu'il pleut tout simplement. Merci à Funko Dupécos. Donc là, on va passer aux femelles, si je ne m'abuse. Non, on vient de les faire les mâles. On vient de les faire les mâles, donc on va passer aux femelles. Voilà, c'est vraiment cette femelle qui était vraiment super, qui s'appelle Brasiland Pontadour, qui porte le 4, le 4B, présenté par François-Xavier Maillot, fille de Pinchot et Islande Pontadour, qui va arriver. Alors, je vais aller, je vais aller la chercher. Hop ! Voilà, elle est là, elle va arriver. La voilà. La voilà, très belle pouliche. Superbe pouliche qui s'est imposée haut la main. S'il y a un concours général des foules, on ne doute pas un seul instant qu'elle va gagner. Là, voilà, Islande Pontadour, avec la femelle de Zamuncho. Vraiment une longue liste de produits de Zamuncho aujourd'hui. Trois premières places. Voilà, Marie Maillot, présente Brasiland de Pontadour, fille de Zamuncho, Islande Pontadour, par saphir, 8,40. C'est la note. Alors, allez-y, on va remettre le prix. Et puis après, notre juge. Voilà, le docteur Langlais. On va juste éviter de mettre le micro un peu trop sous l'eau. Donc, on va attendre qu'il revienne pour avoir les commentaires. Le docteur Langlais, juge germanique. Voilà, juge allemand. Allez, on y va. Il élève près de Limoges. Même pas peur. Alors, près de Limoges, alors, monsieur, pourquoi avez-vous classé cette pouliche en première position des femelles ? Donc, c'est une pouliche qui a tout pour elle. Et je n'hésite pas de me mouiller pour applaudir cette grande qualité. C'est une pouliche d'abord présentée dans un état excellent, corporel, en très bon état d'exposition, avec un corps irréprochable, belle sortie d'encolure, superbe épaule, ligne du dos, déjà avec un garrot qui va très bien dans le dos, les membres droits et une belle croissance générale. Donc, c'est ça, la qualité. On veut voir une harmonie générale, un vrai avenir pour la race anglo-arabe. Je suis très content et je n'hésite pas, même sous la flotte, de faire l'éloge de cette belle pouliche. Eh bien, je crois que c'est clair, en tout cas, très précis. Merci beaucoup, monsieur. Merci et bravo à Brasilant de Pontadour qui domine très largement ce concours en termes de folle. Merci. Bravo à Brasilant de Pontadour de François-Xavier et Marie Maillot qui remportent la classe réservée aux poulinières et celle réservée aux pouliches. Voilà, une véritable promenade pour ce lot 4. Islande Pontadour, la plus belle, la pouliche qui est de loin la plus belle également. Si le docteur qui était autour de cette carrière puisse savoir un petit peu ce que vous avez déclaré ou est-ce que je peux me permettre de vous tendre le micro, docteur Langlais, un petit mot sur cette pouliche ? Voilà, donc, pour me le répéter dans le micro de la télévision, c'est une pouliche qui a tout pour elle. D'abord, déjà, les pages de présentation téléprochale. Pendant ce temps-là, pendant que le docteur Langlais répond à l'interview, on va voir si on peut avoir la deuxième qui va arriver, le deuxième folle. Je n'ai pas pris la feuille, donc je ne sais plus qui c'est. Je vous rejoins dans quelques instants. Alors, me voilà de retour. Après avoir reçu les instructions incisives de notre réalisatrice en chef, Lise. Dites maman, bien sûr. Alors, on va aller voir. On va aller voir. On va même demander. Patrick ? C'est les suivants, ça ? Merci beaucoup, le docteur Langlais. C'est la deuxième folle ? Tu peux venir. Je ne sais plus. Attends, je vais demander. Bon, organisation en direct. Je vous rappelle, toutes les images, toutes les interviews, vous les retrouverez. On va demander, parce que je n'ai pas pris ma feuille avec moi, on va demander qui est de la deuxième femelle. Un véritable Carl Lewis, en direct. Et donc, la deuxième femelle, il faut appeler la deuxième femelle, Jean-Philippe. Alors, on appelle, merci Arnaud, on appelle la fouliche placée seconde. Frivol du Pécose, voilà, le 2. Il s'agit de Florideuse. Non, ce n'est pas le bon, ce n'est pas la bonne feuille. Frivol du Pécose. Ce n'est pas la bonne feuille. Frivol du Pécose, placée deuxième. Faux-le-femelle. Faux-le-femelle. Ah, voilà, faux-le-femelle. Le 2. Le 2 B, donc. Là, voilà. Donc, Floride du Pécose. Floride du Pécose, le 2. Donc, ça, c'est vraiment Floride du Pécose. Bon, alors, évidemment, la fouliche, elle a beaucoup moins de physique que la gagnante brasilienne de Pontadour. Mais elle a un pédigree en béton armé, puisque la mère, c'est la sœur de deux championnes. Hop. C'est-à-dire France du Pécose, comme le dit Jean-Philippe, et Fairplay. Pécose, qui a préparé une nuit récemment à Longchamp. Voilà, une demi-sœur de grand champion. Ça, c'est du papier en béton armé. J'ai envie de du Pécose. Voilà, alors maintenant, on va aller voir qui est 3e. À la 3e place, eh bien, c'est toujours le rat du Pécose avec Fuchsia du Pécose, le numéro 6. Le 6. Le 6. Le 6 B, Fuchsia du Pécose. Voilà, donc le rat du Pécose est bien organisé. Parce que Patrick avait préparé la jugement en arrière-plan. et Sophie arrive désormais. Je vais faire du meilleur poulain. Hop. Voilà, Fuchsia le numéro 6. Voilà, Fuchsia du Pécose. La pouliche, le 6 B. Le 6 B, c'est la pouliche qui arrive là. Toujours le mis présent à ras du Pécose. La pouliche est née le 25 mars. Voilà, merci. Et à la 4e place, on a Babette d'Aïsa. Donc le 9. C'est très très serré, puisque la 3e place est obtenue avec une note de 6,75. Et la 4e place avec une note de 6,70. C'est très très pointu. Donc le 9, Foxyfleur d'Alaïsa, c'est le nom de la mère. Le 9 B qui prend la 4e place du classement des femelles. Donc Babette d'Aïsa qui va arriver ou pas. Ah là, voilà. Voilà Babette d'Aïsa, le numéro 9 B. Pouliche de Kandjarjoli. Donc là, pour le coup, c'est pas une Zamuncho pour une fois. Pouliche de Kandjarjoli. Plus petite que les autres. Mais peut-être un peu plus d'eau. Enfin, en tout cas, pas que la 1re, parce que la 1re, elle est vraiment largement au-dessus du lot. C'est le Brasilean de Pontadour. Voilà, merci. Voilà, le concours des Foules-Mâles et le concours des Foules-Femelles est passé. Donc il y a un championnat suprême, je suppose, des Foules, où on passe directement aux étalons ? C'est vous qui voyez. Comme on n'est pas loin de Pau, c'est comme on va se renseigner aux côtés de Marilyn. C'est vous qui voyez. Marilyn, on passe non directement aux étalons ou nous avons le concours suprême ? On passe directement aux étalons. Les étalons vont arriver. Alors, quelle est la liste des étalons ? On va savoir quels sont les étalons. Et je vais vous gratifier d'un petit commentaire sur les étalons. Marilyn, qui est juste là. Fort jolie, Marilyn. Vous allez la voir en direct. Les étalons sont indiqués. Regardez. Elle est dans les coulisses de l'exploit. Elle est juste là. Une partie des étalons. Avec l'accent... Alors, les étalons sont dans les box pour l'instant. Ça, c'est intéressant. Donc, ils vont arriver. Et normalement, nous avons une liste quelque part. Pascal arrive. Les étalons, Pascal. Oui, la liste. Ah ben, Pascal, il va venir avec nous. Tiens, viens, Pascal. Alors, Pascal Sachot, c'est l'homme des étalons de la région du sud-ouest. Donc, on peut dire qu'il tombe bien. Alors, voici les étalons. Qu'est-ce qu'on va avoir au programme, Pascal ? Donc, nous allons présenter la panoplie des étalons anglo-arabes affectés dans le sud-ouest, notamment les 50%, les 25% et les pursents. D'accord. Donc, alors, le premier... Est-ce qu'ils vont passer dans l'ordre, là ? Oui. Donc, le premier, alors, ça va être... Ares de la Bruni. Alors, Ares de la Bruni, on le dit pour Lise, qui va écrire leur nom. C'est Ares, A-R-E-S, plus loin de, plus loin là, plus loin, Bruni, B-R-U-N-I. Ares de la Bruni. Alors, un petit mot, c'est un anglo à 50%. C'est un anglo à 50% que nous avons acheté l'année dernière en collaboration avec le syndicat des anglo-arabes. L'élevage Crousillac, on est d'accord. Pompadour, si, Pompadour. Pompadour, Pompadour, Troche, exactement. Donc, cheval qui a fait la montre sur Aurillac et qui est mal présenté ce matin. Qui était à l'entraînement chez Loïc Manceau. D'accord. Alors, où est le cheval ? Il va arriver. Ça va arriver. Donc, on va s'écarter un petit peu, Pascal. On va s'écarter un petit peu pour éviter les interférences de micro. On va se mettre par là, puisque là, il ne pleut plus. Donc, on n'a pas peur que la feuille soit trempée. Donc, Ares de la Bruni, ça va être le premier. Le deuxième, ça sera Cargheese des Landes. C-A-R-G-H-E-S-E. C-A-R-G-H-E-S-E. Plus loin d'est, plus loin à l'orne. Cargheese des Landes ou Cargheese des Landes, je ne sais jamais comment on dit. Un phénomène. Cargheese des Landes, évidemment, tout le monde se rappelle de ses fins de cours, de son programme. Donc, c'est un étalon que nous avons depuis deux années au Ars Nationaux, qui travaille bien, qui est affecté cette année à Gélos, qui a fait carton plein. Bonne souche dans de l'eau arabe, à 50, qui bénéficie de la confiance des éleveurs. D'accord, très bien. Juste derrière, on a notre réalisatrice qui est venue piquer la feuille. Alors. Oui. Attends, il y a une copie. Il y a une petite copie. Non, non. Alors, il y a une copie. Alors, attendez, on va prendre une copie. Où est-ce qu'il y a une copie ? Depuis cet après-midi, à partir de 14h, le concours est déservé aux deux ans. Et puis, à 17h30, la vente, la grande première, la vente aux enchères, qui sera très attendue, j'imagine, de nombreux éleveurs. Donc, on va les présenter. Alors, quand est-ce qu'ils vont arriver, Pascal ? Oui, ils ne vont pas tarder. Donc, les étalons sont en train de se préparer. Nous finissons le terrain et ils vont être arrivés. D'accord. affecter cette année sur Aurillac, qui nous arrive pour Gélos cette année. Ensuite, Aïlé, Iris Delabruni, absent. Oui, oui. D'accord. Alors, après, on passe à Djebelon-Pontadour. Alors, Pontadour, c'est la famille de la Pouliche qui a gagné tous les grands prix, là. Tout à fait. Bon, on a bien vu qu'encore, que l'élevage est très présent et que c'est des souches vivantes et qui n'arrêtent pas, malgré tous les croisements, à être performant sur les courses. Donc, voilà, là, il y a Ares Delabruni qui va arriver, qu'on va présenter. D'accord. Allez, on va regarder Ares Delabruni qui va arriver. Le voilà. Il va donc présenter les étalons, les R.A. Nationaux. Donc, Ares Delabruni. Donc, un jeune cheval. Ares Delabruni, élevage Jacques Crousillac. Élevage Jacques Crousillac. Qui est ici présent, d'ailleurs. Il doit être dans les parages. Jacques Crousillac qui va, si j'arrive à le trouver, nous, dire deux, trois mots de son cheval. Donc, voilà, un jeune cheval, très élégant. Il n'est pas encore complètement fait comme un étalon, bien sûr. Parce qu'il a saillé qu'une saison, si je ne m'abuse. Alors, je passe sous la caméra parce que j'ai aperçu Jacques, Jacques Crousillac qui va venir nous rejoindre. Et qui est là, juste là. Peut-être que, peut-être que Hervé peut nous, alors on est là, juste avec l'éleveur de Ares Delabruni. Alors Jacques, parle-nous un petit peu de ton cheval. Pour moi, c'est un bon cheval. Bon, déjà qu'il a tout gagné à trois ans, c'est très, très bien. Dans sa conformation et dans son modèle, il n'y a pas de souci. Puis, ça a été un cheval précoce. Il a tout gagné à trois ans. Je pense que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on doit rechercher comme qualité, ce type de cheval ? En tout cas, quel croisement on peut amener pour faire la complémentarité un peu ? Quel croisement il faut apporter ? Il faut apporter des juments un peu solides. Et puis, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Deuxième saison, c'est ça ? Non, première saison. Non, deuxième saison. D'accord, très bien. Donc Jacques Crousillac installé. C'est l'année prochaine, ce sera la deuxième saison. Cette année, c'est la première saison. D'accord, Jacques Crousillac installé à côté de Pompadour avec un des élevages principaux historiques de l'anglo-arabe depuis une ou deux générations. Deuxième génération. Très bien, merci. La petite Bruni qui donne son nom à tous ses produits. Arès de la Bruni que voici. Je vous le laisse regarder. Merci. 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 Voilà, Arès de la Bruni, donc le meilleur à trois ans. Il a gagné le ministère, Arès ? Oui, c'est ça, il a gagné le ministère. C'était il y a deux ans, c'est bien ça ? D'accord, il a gagné le ministère. Donc le ministère, voilà, Jacques 50. Il vérifie tout le temps. Ministère à 50, entraîné par Loïc Manceau. Analzant. Alors, tiens, on va parler à un historien de la race des anglo-arabes. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'Alzant dans les anglo-arabes ? Ça, ça vient je crois de Fairyland et puis voilà. Fairyland, on le rappelle, c'est un peu le Northern Dancer des anglo. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça a été un chef de race de sa génération et puis qui a super bien croisé. Et puis voilà, je crois que ça vient de là. Donc lui était Alzant. Avec du blanc, il était comment physiquement ? Cheval épais, cheval épais et haut. Voilà. Cheval épais avec un peu de blanc. D'accord, qui a fait toute sa carrière dans les années 80 du côté de Pompadour. On ne fait pas du côté de Pompadour. Il a tourné un peu sur tous les haras, mais principalement à Pompadour aussi. Ok, donc il est très influent. Il est dans le pédigré de ce Ares de la Brunie. Donc très influent. Peut-être encore plus influent que d'un Dancer dans le monde du pur sang, ce Fairyland. qui a donné un cheval très racé ici qu'on voit, c'est Ares de la Brunie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada l'étalon de Françara acquis l'année dernière, donc l'élevage de la Brunie qui nous vient de Poupadour, donc l'élevage bien connu à M. Pouziac. Arès de la Brunie par Candier Joly, étalon regretté malheureusement. C'est une famille réprochale à laquelle on retrouve aussi Candier de la Brunie, étalon. Arès de la Brunie devrait nous apporter la précocité, la générosité, la qualité dont il a fait preuve au cours de son année de 3 ans, en gagnant notamment 6 des 8 courses qu'il a faites. Donc là, cette année, il était affecté sur le site d'Aurillac, où il a travaillé sur une augmenterie honorale assez réduite et il y a eu un petit problème de santé qui s'est au plus du temps résolu et dont une très bonne fertilité en fin de saison. L'étalon va donc rester sur le site d'Aurillac et pour pouvoir combler les juments qu'il a éventuellement pour pouvoir tout faire cette année. D'accord. Aurillac, c'est dans le Cantal. Donc on va accueillir désormais notre deuxième étalon qui est Cargès-des-Landes qui va arriver, voilà, dans quelques instants. Donc The Phénomène, Cargès-des-Landes, 10 victoires. Mais voilà. Super cheval. 13 victoires, pardon. 13 victoires pour 14 cours, c'est ça. Voilà, je m'étais trompé. Ok. Donc j'ai monté par Jean-Bernard Hakem, Cargès-des-Landes, sous la casaque Jean-Berabin. Cargès-des-Landes faisait la monte cette année ou à quel endroit ? À Gélos. Donc il a fait la monte à Gélos. C'est un cheval qui a bien travaillé. Qui, cette année, a fait 36 juments. Donc avec un beau taux de fertilité et on voit qu'il fait partie des meilleurs 50 que nous avons actuellement. Donc sa jeune production va sortir, va commencer à aller au travail l'année prochaine et on attend ses premiers produits. L'année prochaine, il va, justement, il va rester à Gélos ou il va bouger ? L'année prochaine, Cargès est affecté, reste sur Gélos. Donc étant donné qu'il a bien travaillé, son affectation est renouvelée en 2012 pour Gélos. Alors tiens, on en parle de Gélos parce que je vois la feuille, hop là, la feuille Cargès-des-Landes sera à Gélos avec Zamuncho. On a beaucoup parlé de Zamuncho parce qu'il y a de nombreux produits. Zamuncho était en 2011 à Gélos mais il sera affecté en 2012 sur Pompadour. Ah d'accord. Ça c'est 2011, ça c'est 2012. Ah oui d'accord, voilà. Et donc par contre vous aurez... Ah vous aurez... Voilà, Anapolis arrive donc en 2012 sur Gélos pour renforcer la prestation avec Cargès-des-Landes et le Triton notamment. Alors oui, Anapolis on va le voir juste après. On en profite pour faire une petite parenthèse sur les purssans. Gélos, vous allez avoir... Hop là, on a branché un micro. Donc le Triton et Ressinger qui arrivent du Lyon d'Angers. Il est arrivé du Lyon d'Angers, voilà. Ok. ... 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